J'ai fait un appel encore au ministère, que tous les médecins du Soanégal doivent être impliqués pour la prendre en charge d'une épidémie qui a démarré. Mais nous avons commencé à envoyer les lettres dans les hôpitaux. Moi, c'est quelqu'un comme toi qui m'a donné une copie de cette maladie hémorragique dont le premier cas sort de Dereviam. Le deuxième cas. La procédure, c'est d'informer d'abord tout le corps médical, de donner tous les moyens de lutter contre cette maladie-là, à tout le monde, à tous les médecins du Sénégal. Et à les informer correctement sur l'évolution de cette maladie, qui c'est qu'elle atteint. C'est un boucher d'ailleurs qui est mort, c'est en manipulant la viande. On attrape un virus qui est transmis par les tic-tic-mon-tic-nou. C'est un boucher d'un, c'est un boucher d'un. Le dernier cas, c'est qu'il y a eu des tic-tics. Le deuxième cas, c'est un boucher d'un, c'est une boucher d'un. Les puces-là ? Non, c'est plus qu'une boucher, ça s'appelle des tic-tics. Et le dernier cas, c'est très difficile, parce qu'il faut que les hommes restent damnés. C'est le ministère de la Viande. C'est le ministère de la Viande. On appelle vraiment de façon sonalelle que le ministère de la Santé, que ça lève rapidement. Je donne la bonne information déjà à vous, la journaliste, très calée quand même dans ce pays-là. On a commencé des petites émissions avec des confrères. On a commencé à faire des produits. Mais est-ce que l'affaire est prise très au sérieux ? Pourquoi est-ce que c'est de la hawaïe pour une situation de défense ? Il y a eu de l'eau, New York. New York, il y a eu de l'eau. Il y a eu de l'eau. Merci de dire ça très fort dans votre télévision, madame, demain. Invitez-le à un vétérinaire, un épidémiologiste. Il a dit le Sénégal, il a dit le févre, il a dit le Sénégal. Il a dit le févre. Il a dit le févre. Il a dit le févre. Il a dit le févre.